L'école Pétophie en Hongrie est réservée aux déficients mentaux. Elle accueille plus de 110 élèves de 5 à 18 ans, parmi eux de jeunes handicapés mentaux, mais aussi et en grande majorité des enfants issus de la minorité rome, ne présentant pas de handicap, mais officiellement des problèmes d'apprentissage. Notre particularité, c'est que nous travaillons avec des petits groupes d'enfants que nous formons en fonction de leur niveau de développement. Tout ça est basé sur le diagnostic établi par une commission d'experts éducatifs qui décide de la répartition des enfants dans les différents groupes. Les Roms représentent 8% de la population en Hongrie. Un tiers des enfants Roms fréquentent des établissements ségrégés réservés aux Roms et un autre tiers des écoles pour handicapés mentaux, selon des estimations officieuses. En 2009, les autorités européennes s'étaient inquiétées du nombre disproportionné d'enfants Roms diagnostiqués comme déficients. Depuis, des réformes ont été faites, mais pour l'éducation nationale hongroise, les placements restent nécessaires. Nous avons recours depuis longtemps au système des commissions d'experts, dans lesquelles des enseignants, des psychologues et des médecins statuent sur chaque enfant pour décider quel type d'établissement répond mieux aux besoins de l'enfant pour son développement. Mais pour la Fondation Chance pour les Enfants, ces écoles sont de véritables voies de garage. Pas un seul des enfants placés ne retrouve le chemin de l'école classique. Ça veut dire qu'en fait, si un enfant est placé suite à un mauvais diagnostic dans ses écoles spécialisées, il est fort probable qu'il y finira sa scolarité et aura son certificat dans cette école. En janvier 2013, la Cour de justice européenne des droits de l'homme a donné raison à deux jeunes Roms qui avaient porté plainte pour avoir été placés dans un centre pour handicapés mentaux. Afin d'améliorer l'intégration des enfants dès le plus jeune âge, les autorités hongroises ont décrété l'école maternelle obligatoire à partir de trois ans à la rentrée prochaine. Une mesure dont devraient bénéficier les enfants Roms qui n'entrent souvent qu'à six ans à l'école.